Laissez jouer le scorpion, salut à tous et bienvenue à une nouvelle session de Brebel Inc. Donc on va faire la nouvelle mission qu'on venait de débloquer après les steppes lointaines et ce sont les grottes noires. Donc on descend ça ici, les grottes noires. Donc ça a l'air d'être un fleuve, beaucoup de montagnes, ça va être compliqué je pense. Et parti ! Donc le nouveau personnage qu'on avait débloqué c'est le Trafiquant, spécialiste du marché noir, retraité à l'aise avec le chaos. On va voir ce que ça donne. Et on avait débloqué ici l'Observateur, donc la coalition est nettement plus efficace pour éviter les dégâts collatéraux des flops aériennes. Cool ! Ça va être une bonne affaire. On reste en normal et on garde le même nom. Donc bienvenue en les grottes noires. L'opération des civils de Raptor doit s'abuser la région. Donc le QG il est là, on a 49$. Civil 1, 2, 3. On commence toujours de même, on accélère un peu. Oui, oui. Alors, le Trafiquant, qu'est-ce qu'on a de plus ? Rien ici, rien ici. On verra un peu plus tard s'il y a des options supplémentaires avec le Trafiquant. Il doit sûrement y en avoir. Donc on va aller chercher ça pour découvrir plus vite les affaires. La médecine, l'eau et l'éducation. Hop ! Oui, attention à l'inflation, je sais, mais elle n'est pas très haute. Donc là, on a pas mal de chemins de campagne. Donc on va y aller faire des manufactures des routes. Bon, là, on n'a pas encore assez de renseignements pour savoir ce qu'ils veulent. On va donner un coup dans la corruption tout de suite. OK, donc on a la même chose qu'avec la banquière. Non, ce n'est pas la même chose. Donc, réduit temporairement le nombre de combattants insurgés. Intéressant. Et réduit temporairement le niveau de corruption. OK, ce qui est bien aussi. Alors, il y aura sûrement bientôt l'attaque. Donc on va garder de l'argent pour le militaire. Ici. Nouvel hôpital. Allez. Un dollar de plus. Pas de corruption. Super. Bon, un sujet se prépare à l'attaque. Coalition militaire. Ici. Ah. La vente d'armes. Réduit les forces nationaux. Ça, j'aime pas. Réduit le temps d'entraînement des forces nationaux, mais aussi leurs forces. On verra quand on aura besoin. Rapporte de l'argent pour chaque unité des forces nationaux, mais augmente la corruption. Ça, ça peut être intéressant quand la corruption sera vraiment basse. Ça y est, l'assaut est donné. Donc, dès qu'on peut, on prend les garnisons. Donc, dès qu'on peut, on prend les garnisons. Voilà. Oh, j'ai un petit truc ici. C'est quoi ? Tactique pour les grottes. Développer les tactiques pour prendre cela, d'évacuer rapidement les insurgés des grottes. Ah. Je pense que je vais le prendre tout de suite. On va attendre d'avoir d'argent. Oh, ils sont partis et puis ils ont fait un assaut surprise. Je pense que je vais les enlever. Ah non, je perds quand même un de la réputation. Ok, on va prendre une deuxième force rapidement. Et un petit truc qui ne coûte pas cher ici. Les télécoms, je pense que ça va être important. Ah, mais ils apparaissent n'importe où, ils ont un surgé ou quoi ? Ah, j'ai des soldats nationaux, c'est parti. Alors, inquiétude du télécom. Oui, mais je viens d'en mettre. Ça va se construire tranquillement. Alors, décision de l'avoir reçu des signalements d'un dépôt de chars dans une zone voisine. Il conseille d'envoyer des soldats pour la sécuriser. Oui, effectivement, je n'ai pas envie d'avoir des chars à combattre. Alors, aide nécessaire dans les montagnes. Oui, ils vont attendre. Ça augmente, ça augmente. Alors, dépôt de chars sécurisé. Déployer des chars. Démanteler les chars. Perturber les civils. Alors, gagner une émigration de chars. Les chars sont puissants, mais ne peuvent pas entrer sur des terrains difficiles. Soutenir les soldats, ni obtenir des infos. Perturbe les civils. Alors, ouais, pour l'instant, les chars. Est-ce que je vais en avoir besoin ? Ça se peut que oui, je vais déployer. Aucun chars disponible. Ah, ok. Donc, là, vu que c'est sécurisé, je peux les renvoyer ici. Prendre une force militaire de plus. Et on va attendre un peu. Ça, ça coûte 2. Et on va mettre ça. Oui, j'ai convaincu assez. Donc, on va mettre des chars planches. Ah, non, ok. Ah, ok. Je l'ajoute à une force. Ah, ok. Ça devient un char. Ok. Donc, là, je m'admine qu'ils ne peuvent pas aller ici. C'est peut-être une nouvelle garnison. Oui, alors, la corruption est haute. Ça coûte cher, mais ça va falloir diminuer la corruption. Alors, les chars réduisent le niveau de soutien. Les chars de la zone... Oui, ok. Donc, là, ils ont dégagé les gens. Destination non valide. Oui, c'est ça. Ouais, je ne peux pas trop les envoies quelque part où ça ne dérange pas. Déjà. C'est pas vraiment une zone pour les chars. Ici, la carte. Oui, je sais qu'ils ont besoin d'aide pour gagner. On va aller chercher un régiment supplémentaire, ici. Voilà. Et on va les envoyer. Ici, c'est en train de se déplacer. Ici, je peux envoyer les chars. Et eux, je les envoie dans la montagne. Oh, allo les chars. Ah, ça n'a pas marché parce qu'ils avaient déployé eux, là. Cours, ok. Cours. D'accord, on a surgé. Je vais prendre l'aide aérienne. Les affaires rurales, le camp d'élevage. Je ne sais pas si ça va marcher. Les zones rurales. Oui. On a économisé un peu d'argent. Ils sont bon là. Ils détruisent le camp. Voilà. Ils en allaient ici. Les zones sont connectées. Ça leur fait des bonus. Alors, contre-attaquées. Voilà. Ça réduit le soutien. Je peux les envoyer là. Nouvelle force aérienne. Force aérienne partagée. Augmentant la force aérienne réduit les forces de coalition. On va faire des nouvelles règles. On va faire des nouvelles règles. On va pas prolongement en cours. J'ai pas d'argent. Vous devez être plus d'un en redéploiement vos soldats de la coalition. Oui. Ouch. Cachez dans les grottes. Recherchez-les. Ok. 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 Là, ils ont été écrasés. Donc là, ils s'enfuient. Là, ils s'enfuient. Là, on s'envole là. Là, on s'envole là. Carnisant. Bon. Faut que j'en monte un peu. Les trucs pour le soutien. Est-ce que là, j'en gagne pas de temps que ça ? Les hommes, ils veulent des emplois. Emplois civils. Hop. L'agriculteur. Ils ont eu le temps de détruire la garnison. Croissance d'eau potable. Ça, c'est bon. Alors, contre-attaqué. Ça enlève du soutien aux insurgés. Ici, j'ai combien de réputation ? 27. Ah, il faut que je sois baisser ma corruption. Toi, tu t'en vas là. Ça, c'est en train de les détruire. Donc, tu t'en vas ici. Est-ce que je peux les coincer ? Est-ce que je peux les coincer ? Là, j'ai pas le choix. Ouais, là, je manque vraiment d'argent et de réputation. Alors, inshabilité, il n'y en a pas qui est un oui sous le set. Alors, je vais gagner une zone là. Il va peut-être me sauver les fesses. Alors. Oui, ça a marché. On va les mettre là. Je sais qu'ils aiment pas ça, ici, dans la zone. Je vais remettre les chars là-bas. Bon, je pourrais être dans une zone stable. Reporter, ça, ça sert à rien. Là, il s'en fuit. Je pourrais pas prolonger. On va les envoie là. On va les envoie ici. Bon, cette partie-là, elle est perdue. Tiens, toi, tu vas ici. Tu vas, tu vas là. Et là, j'ai renfort militaire pour la coalition. Deux unités de solidarité de la coalition supplémentaire déployées. Oui. Ah oui, mais ils s'en vont tous dans deux ans. Puis là, il faut payer. Je peux pas. Renvoie à la maison. Toi, tu vas devoir partir aussi. Donc, j'en perds deux pour en gagner deux. Puis dans deux ans, je perds toutes. Nouveau soldat. Nouvelle force. Alors, tout en bas là, tout en bas là. Ils vont être coincés. Ah non, ils peuvent prendre le pont. Bon. Parti là, je m'acharne. Mais elle est ratée. Je pense que ça vaut pas la peine de faire des chars. Parce que là, je perdais une force militaire. Voilà, ça va booster l'insurjet. Négociation. Avec 80% qui refuse. Ah ok, ok. J'avais mal lu le pourcentage de tout à l'heure. Parce que là, j'ai juste un 13%. Les négociations possibles. Ok, donc là. Ah, il y a une zone ici. Remarque que j'arrive à reprendre un petit peu du poil de la bête. Ah. Ah. Ça, c'est quoi ? Euh, crise des réfugiés prévus. Euh. Préparer la terre. Je n'ai pas l'argent pour la garnison. Toi, tu t'envoiles là. Toi, tu t'envoiles là. Toi, tu t'envoiles là. Je n'ai toujours pas l'argent. Et ça, c'est... Je n'ai pas le choix. Ah, j'ai l'argent pour la garnison. Besoin des soldats, insurgés. Et là, je perds tous mes insurgés. Euh, non, pas mes insurgés. Mes coalitions. Bientôt. Alors. Dissimuler. Je vais juste jouer avec eux là. Faut que j'essaie de les éliminer. Donc là, ils ne peuvent pas traverser l'eau. Il y a une garnison ici. Ils sont coincés. Toi, tu ne t'envoiles pas dans la ville. Ah, j'aurais pu enlever les tanks. On résiste tranquillement. Ah, je t'envoie les montagnes. Voilà. Je perds toutes mes coalitions. 100% qu'ils refusent. On reporte. Ah, ça, ça va faire mal. Plus assez de force militaire. Bon. Allez, vide la grotte. Une force militaire de plus. Est-ce que... On va gagner du temps là-dessus. On va pas vendre des armes. Euh... Hop. On va se faire de l'argent avec les nationaux. Et j'ai plus d'argent pour quoi que ce soit. Et c'est perdu. Ouais. J'ai vraiment raté plein d'affaires. Ok. Bon. On se réessaye. Je ne ferai pas de tank. Bon. C'est reparti pour un tour. Alors. Bon. Pour les renseignements, c'était vraiment génial. Donc ça, je pense que je vais refaire pareil. Par contre, la corruption. Donc, on prend ça deux fois. Corruption. On baisse tout de suite. Donc, pour l'instant, au niveau d'information. Télécom. Donc, civil. Télécom. Alors. Télécom aussi ici. Ici, ça monte vraiment vite. Donc, on va rajouter l'électricité. Et on va faire des soldats. Nouvelle université. On va rejeter. Ça ne donne rien de négatif. La corruption est à 39%. Qu'est-ce que ça donne ici ? 1% de soutien réduit. Donc, pour l'instant, on n'est pas correct. Oui. J'ai déployé mes soldats. Il s'en fuit. Donc là, j'ai presque stabilisé cette région-là. On va continuer sur la baisse de la corruption. Alors, multipliez-t-on le niveau soutien futur, actuel et futur. Est-ce que je prends ce risque-là ? Bureau des affaires étrangères. Oui. On va attendre. Ils ont réussi à prendre la zone. Alors, des chars qui ont été trouvés. On va attendre là-dessus. Alors, force de cohésion et une force militaire de plus. On va démanteler les chars. Alors, il y a-t-il d'autres inquiétudes ? L'emploi. Dans les opérations, on va commencer l'emploi. Et ce sont des zones rurales, urbaines, urbaines. On va y aller avec ça d'abord. Une attaque surprise. J'aime pas ça. Ils s'en vont. Alors, lui s'en va de là. Lui s'en va de là. Journaliste kidnappé. Payé la rançon. Alors, on va payer pour la corruption. C'est mon pire ennemi. On va prendre une armée de plus. Alors, là, on peut voir tranquillement, ça remonte. Ne rien faire. On va garder la zone libre. Euh... Qu'est-ce que je prends ? Les grottes. Les grottes. Euh... Valet là. Ça, on va aller là. Pronger l'ombre. Voilà. On a éliminé plein d'un coup. Ça, c'est bien. Ça, on va la mettre là. Ça va rocher du soutien. D'ailleurs, on va rendre ça. Et les frappes aériennes. Alors, augmenter la paye. Ok. Où est-ce qu'il y a du travaux à faire ? Ici. Ici. Il s'enfuit là. On va l'envoyer là. Plus d'enfants scolarité. Ça, c'est parfait. Bon. Euh... Grotte nettoyée. C'est bon. J'ai des soldats de plus. Alors, il faut que je les coince. Comme ça. Corruption, elle descend. Négociation repartée. Construire une garnison. Toi, tu t'en vas. Six. Ça, je le vois pas. Euh... On va l'envoyer ici. On va pas le temps de la prendre. Ok, il est civil. On va augmenter ça. Ça. Et l'eau, ça coûte deux. Garder du cash. Toi, t'es plus proche. Ah, je pensais que je l'avais coincé. T'en vas là. Toi, t'es juste à côté. Et... Alors, réforme carcérale envisagée. Réforme totale. Réforme limitée. Total. J'ai de l'argent. Ça va. Voilà. Euh... Ça... Ouais, toi, je t'envoie là. Voilà. On va détruire. Alors, un rival étranger. Contre-attaque. Ça, tu vas là. Ah, ok. Donc là, on va sûrement gagner plein de zones. On va augmenter l'eau. Et les chemins de campagne. Alors, 50% de chance. On va repartir encore. On va les coincer. À terre. Ok. Accepter avec supervision. Corruption augmentée. Donc, on va y aller avec corruption 4. Alors, on va trouver... Allez, on va payer 12. Augmenter les forces militaires. Ouais, c'était pas encore arrivé. Alors, on va pas attendre. Alors, euh... Je suis approuvé. Bon, pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Alors, au civil, on va augmenter ça. Les emplois, on va augmenter ça. Et les routes normales. Voilà. Pour les zones. Ça travaille, ça travaille. Au assainissement. On va faire un coup sur l'assainissement. On va faire un coup sur l'assainissement. Carrémentaire. On va changer 9. Oh boy. Ça, c'est 5 logistiques. Ça, c'est 7. Donc, eux vont être plus vite. Et puis il va falloir les coincer, il y a le campement, repartez, garnison, ils ont mis du temps à venir, ça va bien que je prenne le drone je pense, ça va faire du bien, augmente la population hostile nuit à l'efficacité, je ne sais pas quoi prendre là pour le moment, c'est de l'emploi qu'ils veulent, de l'emploi dans les montagnes, ça et ça. Ici, crise des réfugiés, préparation limitée, c'est pas la même zone que je l'aurais défendu si j'avais su, bon, on récupère des zones, soit je te garde, et je ferai prendre une nouvelle armée, voilà, on les discute, on va les braquer, et on va les braquer encore, alors toujours l'emploi, 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 on va exécuter, on va en mettre sur les villes, ça les rend plus fort, mais en même temps, je les écrase, bon, on a des gros durs là-bas, alors, crise des réfugiés, réfugiés, sous-doyer, puis tu vois là, tout soit là, tout soit là, tout soit là, va chercher une force de coalition de plus, c'est une à une qui pourra partir, OK, Voilà tout arrive là directement, et toi ici. Oups, tout le temps on va là directement, peux-tu fuir eux ? Ouais. C'est pas grave s'ils prennent cette zone là. Oh ! Ça va peut-être faire mal niveau réputation, mais j'ai envie de gagner la mission. 21 de réputation, 12 de moins, moins 32. Ouf ! Bon ! Ah ! C'est réussi ! Voilà, des hauts fées, des succès, des déverrouillés. Voilà, donc 747 tonnes, 664 points. Réputation 20 à la fin. Menu principal, qu'a-t-on débloqué ? Le chef de guerre. Et le nouveau conseiller, la négociatrice. C'est sympa ça. Bon ! On a réussi enfin cette mission des grottes. Mon dieu qui a été pas facile, ça m'a pris 8 tentatives encore une fois. Donc abonnez-vous si vous voulez rien manquer de la chaîne et de Let's Play sur Rebel Inc. Le pouce bleu pour cette vidéo. Je vous en remercie. Et je vous dis les prochaines aventures. Ciao ! Bye bye ! Générique ...